je sais pas à quoi je ressemble là rien là il est 10 heures du mat et les 10h27 il fait tellement froid en ce moment je m'habille littéralement pareil tous les jours je mets tous les jours ce legging qui est tout doux à l'intérieur tout chaud à l'intérieur et voilà voilà moi ils s'appellent les coups donc c'est le matin j'ai faim je suis pas vraiment préparé j'ai juste mis des fossiles parce que là on va aller à Lidl parce que ça va être une journée spéciale Lidl allo patron je vais utiliser que les produits Lidl et je vais manger que du Lidl et on va manger le petit déjeuner là parce que j'ai utilisé la dalle c'est bien ce que j'ai fait sauf que c'est pas grave mais si je pense pas grave voilà petite matinée tranquille allez c'est parti on va à Charleroi on ne peut pas y aller je suis trop dague de plus pouvoir aller en Belgique j'ai l'impression de parler trop bizarrement mais je crois que c'est parce que c'est le matin et j'ai trop soif en plus j'ai encore je sais chat j'ai la voix bizarre moi j'ai toujours été bizarre pas qu'un peu je crois que j'ai jamais été aussi cosy dans mes vêtements en fait je crois que je vais m'habiller tout le temps avec des leggings il va pas y avoir trop de monde comme c'est le matin mais what on dirait que c'est blindé on dirait que c'est blindé de monde mais non les gens n'allaient pas Lidl à 10h30 du matin s'il vous plaît en fait je crois que c'est tous les retraités moi Lidl n'empêche Lidl avant c'était un magasin qui faisait déprimé quand on y allait ça faisait déprimé maintenant ça a tellement glow up que bah c'est super genre super clair super moderne et ouais non mais limite moi j'adore aller à Lidl maintenant bah depuis je sais plus quand là depuis la vidéo j'ai survie avec mon salaire tiktok j'y vais souvent maintenant j'adore je sais pas alors que bon avant j'y allais un peu mais pas autant enfin non je sais pas toutes les semaines je regarde les nouveautés un des trucs que j'adore à Lidl c'est la partie viennoiserie justement je compte sur ça pour le petit déjeuner il y a des beignets en forme de coeur c'est trop choupi c'est euh prends le beignet pour le gagner tu sais c'est comme les machines à crochets limite on va essayer de le faire glisser dedans ohlala attend en plus je filme en même temps voilà oulala en plus ça a l'air bon ça aussi peut-être pour une madeleine ou un donut oh je sais pas ça va tout prendre bon vous avez vu que je vais grave craquer encore dans cette vidéo c'est pas possible bon je vais devoir refaire attention un petit peu à ce que je mange j'ai mon livre personnalisé de perfect body dna donc merci perfect body dna de m'avoir envoyé le livre c'est un livre personnalisé avec des programmes en 28 jours vous avez déjà présenté ce livre et d'ailleurs il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages concernant le livre sur sur instagram en me disant oui il y a un problème avec le livre comme quoi c'était de l'arnaque et tout alors j'ai commencé à flipper quand j'ai vu des messages comme ça j'en ai parlé avec la personne avec qui je suis en contact et donc elle m'a précisé que donc avec le covid déjà il ya eu des délais de livraison mais aussi en fait quand vous commandez le livre vous avez déjà le format enfin le format électronique ensuite apparemment vous avez un autre paiement si vous voulez le format en livre relié donc en fait c'est deux choses c'est un coût supplémentaire si vous voulez le livre en format comme ce que j'ai ici en format relié donc apparemment c'est pour ça que certaines personnes n'ont pas trop compris le voilà le paiement et se sont dit on est prélevé plusieurs fois mais en fait il faut savoir que au début on paye le format électronique et c'est ensuite qui est proposé le format relié je vous envoie vers le lien enfin le mail du support on vous répondra de toute façon il ya un support pour tous vos soucis donc voilà donc voilà je suis rassuré parce que franchement c'est c'est vraiment un livre et un concept que j'aime bien ça m'aurait vraiment dégoûté que ce soit de l'arnaque et tout ça ce que j'adore de ce concept c'est que en fait on peut personnaliser vraiment en détail nos goûts donc ça c'est cool parce qu'on peut vraiment préciser on peut dire ce qu'on ce qu'on préfère comme légumes qu'on ne mange pas ça c'est vraiment trop cool c'est ça qui me manque en fait moi généralement dans les recettes saines et tout ça ce qui m'énerve voilà ce qui est dommage pour moi c'est que généralement c'est des recettes qui ne me conviennent pas parce que je suis dit assez difficile voilà enfin pas difficile mais c'est que j'aime pas le poisson et je mange peu de viande donc voilà donc c'est vraiment sur la durée on a vraiment beaucoup d'idées de recettes on a aussi des exemples de comment d'entraînement que surtout qu'en ce moment les salles de sport ça me manque tellement je pense que c'est pour ça que j'ai j'ai gagné du poids aussi j'ai gagné du poids j'ai pris du poids je crois que j'ai mélangé le français et l'anglais on a pas mal de combinaisons j'aime bien aussi regarder les snacks aussi surtout parce que moi c'est ça comme je vous ai dit c'est surtout le sucré qui fait que des fois j'arrive pas à maintenir mon poids par exemple ici on a un exemple avec des galettes de riz du beurre de cacahuète et des bananes l'association beurre de cacahuète bananes c'est super bon donc voilà n'hésitez pas à aller checker mon lien en barre de description si vous voulez tester vous avez un code promo de 30% sur le livre électronique et dites moi si vous avez testé si vous avez testé des recettes et tout on galère parce que moi je veux pas du tout toucher les trucs avec les vins vous connaissez oh quelle dextilité l'empoche ah ouais la petite madeleine de forêt ouais je viens aussi je vais tout prendre je vais mettre tout mon budget dans les je veux bien grossir aussi voilà on est au début du magasin et j'ai craqué oh oh ben non mon dieu ça me donne trop envie là c'est combien de 80 ans n'empêche les macarons 3,79 euros ça m'intrigue les macarons je vais craquer c'est bon je sais pas bon attends déjà on a un petit déjeuner les bouddha bol et ils sont vraiment bons aussi j'avais goûté un bouddha bol j'aime trop oh qu'on a ils font ça ici maintenant du bif jerky c'est la viande séchée oh mais c'est illégal ça la vieille blague attends j'ai vu un truc là-bas comment dire que ça me donne trop envie ça en fait ça me fait penser à quand j'étais petite on allait en vacances toutes les filles se faisait ça dans les cheveux est ce que vous aussi vous avez fait ça un jour dans votre vie en vacances non non bah oui il fallait avoir des cheveux il ya des petits chaussons mini ça c'est trop bon je les prends tout le temps en plus ils ont une super bonne note sur yuka et tout elles sont pas mal en plus elles sont à que à 1,39 euros pas mal franchement ah mais depuis quand ils ont fait ça ah ouais ça sent le bonbon bien je croyais que c'était marqué chatou la ville où j'ai vécu avant de partir de paris j'avais jamais remarqué mais il ya des masques on va voir un autre lidl parce qu'il y avait plus de make-up vraiment j'ai envie de prendre la boisson mais il est loin j'arrive pas c'est trop loin mais j'ai trop soif j'ai soif j'adore le mec qui t'a fait un petit salut genre je sais pas si on l'a vu à la télé c'est un godless des chevaux de très voilà le deuxième de la journée c'est mon On va faire tous les Lidl du coin Mais là, vous voyez, c'est un Lidl qui n'a pas glow up Allons-y Il est en train de manger chez le Lidl Hummm 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 Arrête parce que Il y a des morceaux Les petits beignets avec le Nutella dedans c'est... Voilà le petit beignet cœur C'est au fouet rouge C'est pas aussi bon que les mini beignets là Il est un peu sec, je comprends pas Ça pue les jus Hummm Hummm Romain On va changer celle-ci Hier, on a regardé le film Get Out Get Out comme tu le disais Il est bien Il est bien mais bon Il est bien mais au moment où ça décolle Ça décolle vraiment vite quoi Ils ont... En fait, ils disent films d'horreur, ça n'a rien à voir d'horreur Mais non mais c'est pas... Ouais, c'est plus psychologique thriller quoi Non, je suis en train de dire c'est un film d'horreur Ah oui ? Bah oui Là ils l'ont mis dans la liste avec Conjuring et tout Ça veut dire Conjuring sur le même niveau ? Non Conjuring il m'a traumatisé ce film Je crois que c'est parce que c'est une maman Ici il y en a Ah mais il y a plus de couleurs ici déjà Ouh, c'est brillant Mais ça, ça, ça me va pas Ça c'est les couleurs qui me vont pas Et shadow Je sais pas si je suis belle là Mais si... Ah mais... Quoi ? Fais gagner à une abonnée qui elle te suit pendant une journée en tournage Après elle aura besoin d'un soutien psychologique Mais oui mais... Parce qu'en fait je me connais Des fois au montage Euh... Je me trouve horrible des fois Et du coup Je suis là en mode La vidéo est gâchée Je suis horrible Je peux pas mettre ça Et après quand j'ai dit tu râle pas Je râle pas putain Ah oui Oula D'accord c'est un gloss en fait Ah mais c'est normal que ça se voit pas trop C'est un gloss Alors je fais ça en conditions extrêmes D'accord en fait moi je pensais que c'était un rouge à lèvres mat Mais non pas du tout en fait c'est un gloss comme ça Un tout petit peu coloré Je vais tester vite fait les petits produits que j'ai acheté du coup De la marque Cyan C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs Cyan ou Cyan Je sais même pas comment on dit cette marque N'empêche J'ai pris la bébé crème en teint clair Il y a un SPF 15 Effet couvrant et tout Moi j'aime bien les bébé crèmes D'habitude j'applique à l'éponge mais là J'ai envie d'appliquer au doigt D'ailleurs mes ongles c'est une catastrophe Pas trop clé Pas trop foncé Elle est quand même pas recouvrante Ça a du mal à s'étaler ou c'est moins bien C'est mal étalé Non je crois que j'aime pas trop la bébé crème Parce que je l'aime bien mais je sais pas si c'est ma peau Pourtant j'ai mis un peu de sérum Alors là je sais pas si vous voyez à la caméra Ça s'étale pas Je sais pas si c'est ma peau sèche ou quoi Ah mais là aussi Ah ça fait comme des plures Je sais même pas si c'est le mot des plures Des plures de tomate Et voilà j'ai créé un tout petit peu de profondeur à mes yeux C'est léger Je pensais que c'était élastique Regarde ça a l'air moche Ça a l'air Je pensais que c'était un église Regarde je déteste quand c'est comme ça Bah c'est vrai c'est pas si moche que ça Bah non Tu dramatise hein Ouais c'est super Ça fait effet jean c'est pareil Bah je sais pas j'aime pas quand c'est comme ça Bah les jeans ils font ça les jeans Mais oui mais moi je mets des jeans qui me font Non mais je croyais que c'était un legging moi Walooking Lidl dans 3, 2, 1 Wouhou Bon par contre j'ai pas les baskets Lidl hein Non en vrai je m'attendais à pire La coupe du t-shirt n'est pas si mal hein Ouais voilà le motif il est un peu compliqué à porter Ça va il y a pire Ouais il y a pire ouais Franchement enfin au niveau de la coupe ça va 4,99€ le t-shirt et le jegging Il était à 6,36€ le jegging je suis un tout petit peu déçu quand même hein Bon on va manger le repas du midi Regardez ça a l'air trop bon Voilà j'ai pris des frites en curly comme ça Et je vais manger le petit bagel aussi Celle là elle est trop drôle Ah ça a l'air trop bon J'adore Ça donne trop bien C'est bon Ouais il y a des épices en particulier mais je sais pas c'est quoi À un moment donné quand je travaillais sur Paris Il y avait un truc de bagel c'était trop bon Je pouvais choisir l'intérieur et tout Le pain Ah je prends les viandes des grisons Fromage frais Oh ouais ça sortait le bagel à 15€ ça C'est ça c'est pas ça hein On a pris les petites routes de forêt On se balade et on va au troisième Lidl parce que je crois que c'est un nouveau Je suis pas très sûre mais en tout cas c'est un nouveau magasin Soit il a été refait soit c'est un tout nouveau Et regardez comment c'est trop beau ici C'est trop beau Ah bah il est là-bas Oh regarde avec la montagne derrière c'est trop beau J'ai bugué même j'en perds mes mots Ohlala il est grand le rayon viennoiserie là Ça c'est des trucs portugais ça Attention ohlala Ah mais ça à un moment donné j'en voulais un comme ça J'hésite Non Non franchement non C'est important les cheveux Ouais Alors ça Oh my god Oh my god Seulement 2,39€ en plus Je suis en train de craquer à mort aujourd'hui C'est un truc de fou Bon Nico il a juste Regardé un petit peu sur Cash Express Enfin chez Cash Express Ah moi c'est le truc que je vois jamais Je pars Je regarde même pas ma voiture si elle se ferme Ah j'avoue Non mais qui est parti Bon c'est bon Ça se ferme Ah moi je peux pas Ah je me suis assis sur mon Mon cul Sur mon téléphone On y va On y va T'as un cheveu devant les yeux Un petit pain au choco Ouais il est pas de dire la boulangère quoi T'en veux un petit pain au choco Un petit pain au choco Non mais ils sont bons hein les petits pains au choco Voilà voilà Bon on était en train de regarder Superstore En fait c'est une série qui est super sympa franchement C'est un peu WTF J'adore moi l'humour WTF Du coup on va manger le repas du soir Donc voilà ça donne trop trop envie Mais alors ça met une demi-heure à chauffer Donc voilà ça donne trop envie Ça fait super longtemps que j'ai pas manger Des macaroni and cheese comme ça genre à l'américaine Oula En plus y'a un kilo de pâte là-dedans C'est hyper lourd Ça c'est moi quand je mange mon cookie Pfff Dicola Sarkozy Enculé Ouh Ça s'est dit Il l'a dit le monsieur Attends, ça c'était 2,79 ? Ah ouais seulement ? Oh my god, ça sent trop bon en plus. Mais ça c'est la meilleure chose du monde. Ah la péripétie ! En fait je vais pour me démaquiller et tout et je me rends compte que sur mon pied de caméra il manquait un truc. Je vais vous montrer ce que c'est. En fait il manquait ça et ça, ça sert à faire glisser la caméra sur le pied en fait, sur ma ring light. Et je ne le trouvais plus. Tout à l'heure en fait j'ai entendu un truc tomber dans la rue et je me dis oh je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui est tombé tout à l'heure. Je suis sûre il est dehors et tout. Du coup on est sortis dehors, on s'est dépêchés parce qu'on avait peur de se faire choper ou quoi. On s'est dit ouais avec notre bol, il va y avoir une voiture de flic et tout. Mais on l'a retrouvé ! Dernier moment tu l'as vu et tout. Putain mais parce que sans ça, c'est mine de rien, c'est genre tout petit mais sans ça, je peux même pas poser ma caméra sur la ring light. Ni mon téléphone, ni rien. Donc en fait je fais rien. Ouf, je suis essoufflée. J'avais prévu de faire le masque gold anti-âge, j'ai la flemme. En tout cas je suis intriguée. Dites-moi si vous avez déjà testé les masques comme ça. J'ai pris la crème Q10, crème de nuit anti-rides. Hum, ça sent bon. J'adore, à chaque fois que je teste un produit, je suis obligée de dire ça sent bon. Ouah ! C'est souhait. C'est souhait. Comme je vous ai dit, j'utilise beaucoup de produits coréens. Parce que généralement les produits coréens, ils sont super pour ma peau. Enfin, j'ai aucune réaction avec les produits coréens. Donc là, je sais pas, j'ai un peu peur. Je sais pas, moi je préfère quand c'est en tube. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça contamine la crème, tu vois. Quand tu mets le doigt dedans. Faut que je regarde sur Yuka, c'est quoi comme note. Je trouve que c'est pas si mal l'effet que ça donne sur la peau. Enfin en fait, ça fait du bien. Pour l'instant, pas de réaction bizarre. Vous voyez, il y a vraiment un effet confortable sur la peau. Ouh ! Par contre, la note, il y a quelque chose de médiocre là. 31 sur 100. J'en peux plus. Nico il dit, ça sent les chiottes. C'est moi qui sens les chiottes ? Mais non, je sais pas. Bah, sens ma peau, faut voir. Je dirais que ça sent le parfum des toilettes. Mais ça sent pas les chiottes. Brr, 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 brr. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Bon, je vous laisse ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et à liker si c'est pas déjà fait. Bisous bisous ! Ciao ! Stay Kawaii ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501